Pouvez-vous voir le stress ? Pouvez-vous le toucher ? Personnellement, je n'y arrive pas. Mais oui, le stress existe uniquement dans nos pensées et nous se manifeste par des ressentis dans notre corps. Alors si nous apprenions à écouter les messages de notre corps, à observer nos pensées, à prendre un petit peu plus de recul, nous aurions un petit peu plus de pouvoir pour décider aujourd'hui, maintenant, de se sentir bien. C'est ce que je vous propose dans la petite séance qui va suivre où on va vraiment faire en sorte de choisir de se sentir bien. Bonjour, Isabelle Deferney avec vous. Je vous retrouve chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube ou dans mon groupe Facebook Ahimsa Yoga. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une séance pour nous sentir bien, tout simplement. De voir comment on peut, un petit peu plus souvent, un petit peu plus longtemps, amener des moments de bien-être dans notre quotidien. Parce que oui, le stress, c'est une création de notre égo, de notre mental. il craint pour nous, il veut nous protéger d'un éventuel danger et il nous envoie des messages de stress qui se manifestent principalement au niveau de la peau, au niveau des intestins. Et apprenons à écouter ces messages, à voir ce qu'ils ont à nous dire et à nous rendre compte qu'on peut modifier notre façon de fonctionner. Parce que oui, les événements extérieurs, on ne peut rien y faire. Ils arrivent et on n'a aucun pouvoir là-dessus. Et on est souvent malheureusement en résistance. On n'a pas envie de ce qui se passe. On n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et on résiste et on résiste et on est en colère. Et si simplement, on pouvait accueillir ce qui arrive et puis décider à l'intérieur de malgré tout se sentir bien. Parce que là réside votre pouvoir. Le pouvoir de votre réaction face à la situation. Ou vous décidez de vous enliser dans le négatif, dans la colère, dans la tristesse. Alors ok, on peut les vivre un petit instant, mais pas trop longtemps. Ou alors vous décidez de malgré tout vous sentir bien. Et sans culpabilité, le fait de vous sentir bien ne va rien changer à ce qui se passe à l'extérieur. Et au contraire, va permettre aux autres autour de vous de se sentir bien à leur tour. Alors je vous invite à partager cette séance avec moi pour retrouver ce bien-être. On commence par s'allonger sur le tapis. Laissez tomber vos jambes de chaque côté. Amenez les bras de chaque côté du corps à une trentaine de centimètres, les paumes de main vers le haut. Et ramenez légèrement le menton vers la poitrine. Les épaules sont loin des oreilles. Prenez juste un instant pour arriver ici, maintenant, pour reprendre contact avec vous-même, avec votre corps, avec vos sensations, en observant les différents points de contact de votre corps avec le tapis, le sol. En écoutant les sons qui arrivent jusqu'à vos oreilles. En ressentant les différentes sensations de votre corps rapidement, de haut en bas. Y a-t-il des tensions, des nœuds, de la chaleur, de la fraîcheur, des picotements, des chatouillements ? Et puis, je vous propose de contracter le haut du corps. On va serrer les poings, serrer les bras, monter les épaules, serrer les mâchoires, contracte, contracte, et relâche. Laisse aller. On peut même y ajouter un soupir. À nouveau, on va contracter tout le haut du corps, serrer, 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 serrer les poings, et relâcher. On va faire pareil avec le bas du corps. Serrer les pieds, serrer les jambes, contracte les fesses, serrer, 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 et relâcher. À nouveau, on serre le bas du corps, contracte, contracte, et relâche. Une dernière fois, on va cette fois contracter le corps tout entier, vraiment serrer très fort, du haut en bas, contracte. Encore, encore, encore un peu plus, et relâche. Laisse aller. Et là, vraiment, le corps, on lui permet de se relâcher. On a l'intention d'évacuer toutes les tensions, tout le stress qui peut véhiculer à l'intérieur de nous. et on va prendre contact avec sa respiration. Observez comment elle est maintenant, sa profondeur, sa longueur. Et puis, prenez une grande inspiration. Retenez l'air quelques secondes. Et à nouveau, relâchez tout, soupirez. et à nouveau, inspirez profondément. Inspirez le calme, la sérénité. Retenez l'air quelques secondes. Encore un petit peu plus. Et puis, laissez aller tout ce qui ne vous convient plus. Répétez-vous alors intérieurement juste cette petite phrase, ces cinq petits mots. Je veux me sentir bien. Je veux me sentir bien. Ou vous pouvez plutôt dire « Je choisis de me sentir bien. Je choisis de me sentir bien. » Avec un petit sourire sur le coin des lèvres, ça fonctionne encore mieux. Et puis, amenez les genoux vers la poitrine. Et amenez les bras de chaque côté du corps. Perpendiculairement au corps. Là, on va inspirer. Et à l'expiration, on va doucement mobiliser les jambes et les tourner vers la droite. Pas besoin d'aller loin. J'inspire, je reviens. Et j'expire. je les amène vers la gauche. On continue comme ça. Chacun, chacune à son propre rythme. Suivez votre rythme à vous, le rythme de votre respiration. Je vous rappelle que c'est elle qui vous guide pendant toute la séance de yoga. C'est votre encre qui vous ramène constamment à l'ici et maintenant. Le seul moment qui existe vraiment. Et le seul moment juste ici maintenant où il n'y a rien à craindre. Encore une fois de chaque côté et puis je peux revenir et déposer les pieds sur le sol. On va ensuite basculer sur le côté venir pousser dans la main pour se redresser et s'asseoir. Alors si vous avez une brique ou un coussin à portée de main je vous invite à le prendre pour être un petit peu mieux placé pour pouvoir mieux allonger le dos dans la position assise. Et puis la première chose à faire c'est souris asana pour se sentir bien. donc on soulève le coin des lèvres et on affiche un léger sourire. On va ensuite inspirer lever les bras vers le haut et puis à l'expiration on part dans la demi-lune on va déposer le bras droit au sol et lever la main gauche très haut vers le ciel. J'inspire je relève le bras droit et j'expire je descends le bras gauche j'étire tout mon côté droit. On continue comme ça toujours d'un côté à l'autre inspire vers le haut expire sur le côté. Gardez bien les fesses dans le support imaginez la vitre devant vous la vitre derrière vous et vous restez entre les deux pas besoin d'aller loin étirez bien tout le côté et allez toucher les étoiles dernière fois et puis on peut redéposer redescendre les bras parfait on va maintenant ouvrir le coeur dans une légère extension et puis refermer en arrondissant le bas du dos en expirant j'inspire j'ouvre j'expire je referme à nouveau à votre rythme à vous inspirez amenez le coeur vers l'avant les omoplates l'une vers l'autre souriez expirez arrondissez le bas de votre dos et soyez toujours en présence en conscience de vos mouvements pour voir ce qui se passe à l'intérieur pour écouter les messages de votre corps soyez à l'écoute de tout ressenti et on termine par une extension alors là on amène les épaules bien vers l'arrière les omoplates l'une vers l'autre on ouvre le coeur on redresse légèrement la tête on sourit et puis là essayez d'avoir une pensée négative essayez vraiment en souriant sans tricher les neurosciences le prouvent ça n'est pas possible donc j'expire je reviens mais je garde en tête que cette posture d'ouverture peut me permettre à tout instant de revenir dans une positive attitude à retenir je vais vous proposer maintenant de retirer le support donc la brille avec le bloc le coussin que vous avez sous les fesses pour vous asseoir directement sur le sol parce qu'on va échauffer un petit peu nos hanches pour ça je vous propose d'attraper votre jambe droite vous mettez une main sous le talon l'autre sous le genou l'autre jambe peut être allongée et on va simplement bercer notre hanche de gauche à droite comme si nous tenions un joli bébé dans les bras et que nous prenions soin de lui en le berçant doucement observez toujours vos sensations que se passe-t-il dans la hanche est-ce que je parviens à l'ouvrir chaque fois un petit peu plus est-ce que je sens que ça tire juste observer magnifique ok on peut déposer la jambe droite ressentir peut-être une différence entre le côté gauche et le côté droit au niveau de la hanche au niveau de la cuisse au niveau de l'énergie qui circule dans la jambe et puis attrapez la jambe gauche à nouveau sous le talon sous le genou et c'est parti pour un petit moment de bercement toujours avec l'idée voilà de ce joli bébé qu'on est en train de bercer on ouvre la jambe on observe les sensations et on garde le dos très long surtout on ne s'affaisse pas dans le bas du dos n'oubliez pas souris asana on sourit on a décidé qu'on se sentait bien ici maintenant quoi qu'il se passe dans nos vies alors prenez plaisir ok on va pouvoir maintenant se relever peut-être que vous pouvez y arriver sans les bras challenge ou pas et c'est ok chacun fait en fonction de ses possibilités je vous propose maintenant la respiration du soleil et on va pour ça donc prendre la posture de la montagne les pieds à la largeur de nos hanches le bassin bien au neutre pubis vers le nombril on allonge les bras de chaque côté les épaules sont roulées vers l'arrière vers le bas notre crâne notre crâne à une ficelle qui le tire au ciel le menton légèrement rentré et on va inspirer lever les bras vers le ciel et à l'expiration on va ramener les mains devant le cœur on continue comme ça à nouveau chacune chacun dans son rythme j'inspire je vais sentir aller chercher toutes les belles énergies autour de moi et j'expire je les ramène dans mon cœur j'inspire je vais partager toutes ces belles énergies autour de moi et j'inspire je reviens on est dans un partage d'énergie positive je donne je reçois j'apprends donner et j'apprends recevoir inspire ressens l'énergie jusqu'au bout des doigts peut-être qu'on peut ressentir les picotements jusqu'au bout de nos doigts et expire je reviens magnifique ce que je vais vous proposer maintenant c'est de réveiller tout notre corps d'amener un petit peu plus d'énergie avec un petit douine donc c'est une pratique où on va se tapoter un peu partout sur le corps pour réveiller notre énergie alors si vous avez des lunettes comme moi je vous propose de les retirer et on va commencer par chauffer les mains très fort l'une contre l'autre soyez aussi en présence en conscience de bien quelle est la main qui frotte l'autre et inversement observez toutes ces sensations et puis amenez les mains devant le visage observez la chaleur observez comme ça vibre et puis on peut profiter pour faire un petit massage du visage on va tapoter le crâne avec le bout de nos doigts alors si vous avez des longs ongles allez-y doucement l'idée est de se faire du bien on tapote un petit peu partout sur le crâne ok super puis on va venir ici tapoter le torse aller derrière l'épaule et là on va tapoter de haut en bas jusqu'à la main puis revenir à l'arrière du bras de bas en haut et puis encore une fois désolé si je fais du bruit je prends le micro de haut en bas puis de bas en haut et une troisième fois et puis on va passer de l'autre côté l'autre épaule tapoter de haut en bas et puis on remonte de l'autre côté de bas en haut une deuxième fois et une troisième super alors on va venir à l'arrière on va tapoter dans le dos partout dans la zone des reins toute cette zone où on a justement notre stress nos peurs on laisse aller tout ça on dégage et puis on ouvre les mains on va taper sur le côté de nos jambes de haut en bas à l'extérieur et puis on va remonter à l'intérieur de bas en haut encore une fois sur les fesses les jambes sur le côté et puis on remonte à l'intérieur une dernière fois toutes les jambes magnifique on termine ici par le torse on peut même faire un biais on libère on nettoie et on va nettoyer les bras laisser partir toute la poussière nettoyer les jambes encore une fois les bras les jambes et une dernière fois chasser tout ouais et puis secouer 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 tout le corps secouer allez dans tous les sens sauter secouer les bras secouer la tête secouer les jambes tout le corps alors j'en perds mon micro ok voilà voilà profitez-en pour vous ressentir tous les bienfaits de cet automassage de ce douine ressentez toute l'énergie qui circule dans les bras dans les jambes dans tout votre corps et vous voyez comme ça fait du bien c'est une superbe façon aussi de se sentir bien magnifique et puis vous pouvez écarter un peu les jambes et je vais vous proposer la respiration du bûcheron qui va nous permettre d'évacuer le résidu de stress ou de tension qui serait encore là dans le corps et à la fois de sentir toute la force que l'on a en nous pour ça on va amener les mains devant nous joindre les poings et qu'est-ce qu'il fait le bûcheron ouais il coupe du bois c'est ce qu'on va faire ensemble je vous montre une première fois laissez les genoux très souples donc les jambes légèrement pliées pour préserver le bas de votre dos et on va inspirer lever la hache et à l'expiration on y va on coupe le bois ha on y va ensemble c'est parti j'inspire je lève la hache et j'expire et je fais un grand ha n'hésitez pas à laisser aller à vraiment sortir tout ce que vous avez à sortir inspire ha inspire ha encore une fois ha allez encore une deux fois ça fait trop du bien ha ha magnifique ça fait chouette de lâcher tout j'aime beaucoup vous m'en direz des nouvelles vous commenterez ici en dessous si vous avez aimé la respiration du bûcheron le douine vous me direz quoi on va ensuite faire la posture de la déesse parce que oui nous sommes toutes des belles personnes alors qu'on soit masculin féminin ça fonctionne pareil ok on va mettre on va donc écarter ses jambes imaginez que vous avez une de vos jambes plus ou moins entre vos deux pieds la même longueur à peu près et l'idée ça va être ensuite d'aller pointer les genoux vers les petits orteils donc maintenant je vois que je vais écarter un petit peu plus de manière à ce que mes genoux restent au-dessus de mes chevilles si vous n'écartez pas suffisamment vos genoux vous allez trop loin et c'est mauvais pour votre articulation c'est pas fait pour ça donc écartez suffisamment d'accord ramenez le pubis vers le nombril et puis ici on va donc inspirer lever les bras en cactus et plier les jambes en amenant les genoux vers les petits orteils tournez les cuisses vers l'extérieur ouvrez un maximum et dans la belle position de la déesse expire on revient inspire reprends la posture pubis toujours vers le nombril le sourire en prime magnifique on amène les somes plates l'une vers l'autre expire on revient si vous avez des problèmes aux épaules ne faites pas ça laissez les bras vers le bas si vous avez des problèmes aux hanches et que c'est trop douloureux vous ne le faites pas on ne peut jamais avoir mal en yoga je vous le rappelle si vous avez mal stop si ça tire un petit peu qu'on peut respirer dans la posture et que ça fait du bien finalement on y reste parce qu'on est là pour se faire du bien et se sentir bien expire encore une fois et puis là on peut rester si c'est ok pour vous bien sûr écoutez-vous toujours vous êtes votre propre guide donc faites en fonction de votre corps respectez-vous respectez votre corps et souriez ouvrez-vous honorez cette belle personne que vous êtes et sentez votre force votre confiance et sentez-vous juste bien super j'expire je reviens on va ici refermer nos jambes on va redressendre sur le tapis comme une poupée de chiffon donc j'enroule la tête la colonne vertébrale doucement jusqu'en bas et puis ici venez vous placer sur les genoux les genoux à la largeur de vos hanches on va terminer avant notre petite relaxation par la posture du chiot donc vous allez amener les bras vers l'avant et l'idée ici est d'aller étirer tout le dos donc les fesses restent en l'air elles ne sont pas contre les mollets elles restent en l'air mais elles sont un peu plus loin un peu plus à l'arrière que les genoux et puis le corps il vient se déposer à l'avant comme si vous vouliez déposer votre corps au sol et étirer tout votre doigt déposez-vous ressentez tout ce qu'il y a à ressentir ici maintenant dans votre corps voyez quels sont les étirements quelles sont les parties du corps qui sont étirées qui travaillent et voyez peut-être aussi quelles sont les émotions qui sont là accueillez ce qui est en toute simplicité sans résistance observez votre souffle et puis revenez doucement et trouvez le chemin pour revenir vous allonger afin de pouvoir terminer la séance par une belle relaxation et une petite visualisation donc allongez-vous confortablement n'hésitez pas à prendre une couverture pour ne pas vous refroidir ou à remettre un pull un gilet peu importe à nouveau relâchez les jambes de chaque côté laissez-les tomber ramenez le menton vers l'intérieur descendez les épaules loin des oreilles et gardez les bras ouverts vers le ciel observez les points de contact de votre corps avec le sol au niveau des talons des fesses du haut du dos de la tête et des bras reprenez contact avec votre respiration à nouveau à nouveau observez comment est-elle ici maintenant comparez avec votre respiration du début de séance est-ce qu'elle est la même ou pas qu'est-ce qui a changé vous voyez voyez si vous pouvez peut-être sentir votre coeur battre et puis prenez le temps de vous relâcher complètement relâchez d'abord vos pieds vos orteils relâchez les chevilles relâchez les mollets les genoux ensuite relâchez les cuisses à l'avant à l'arrière sur les côtés relâchez votre bassin toute la région du plancher pelvien laissez vos fesses se détendre relâchez votre abdomen et tous les organes internes qui s'y trouvent relâchez le bas de votre dos le milieu relâchez vos omoplates sentez-les lourdes dans le sol et imaginez et imaginez chacune de vos vertèbres comme un caramel qui fond au soleil permettez-les permettez-les à vos côtes de se détendre à votre cage thoracique de s'ouvrir sur les côtés relâchez relâchez vos épaules et avec elles toutes les tensions toutes les obligations que vous vous mettez au quotidien laissez-les relâchez vos bras vos coudes vos avant-bras et chacun de vos doigts relâchez la nuque et le cou laissez aller vos mâchoires laissez la bouche entreouvrir pour relâcher complètement cette région relâchez tous les muscles du visage les yeux l'espace entre vos sourcils le front et les tempes les oreilles et tout l'arrière de la tête puis voyez si vous pouvez encore détendre le corps 10% de plus vous vous sentez ici complètement détendu et laissez venir à votre esprit une image qui vous fait vous sentir bien que ce soit le visage d'un proche que vous aimez particulièrement que ce soit l'image d'un très beau paysage que vous avez visité ou que vous imaginez un beau coucher de soleil que ce soit encore le souvenir d'un événement heureux qui vous a procuré énormément de joie choisissez laissez venir à votre esprit une image qui vous amène du bien-être dés dès que vous vous rendrez dès que vous vous rendrez compte dans du stress pensez à cette petite image faites l'avenir à votre esprit ne fût-ce qu'un instant pour retrouver un moment de bien-être pour retrouver le sourire à l'intérieur la sérénité la joie qui se cache juste là en vous et répétez-vous à ce moment je veux me sentir bien j'ai l'intention de me sentir bien ou encore je choisis de me sentir bien et connectez avec cette partie divine en vous où règne la sérénité la joie intérieure rappelez-vous que cet endroit est disponible en tout temps et revenez-y autant que possible autant que besoin pour multiplier les moments de bien-être dans vos journées pour en avoir un peu plus souvent un peu plus longtemps c'est là que réside votre pouvoir c'est votre choix reprenez ensuite conscience des vêtements sur votre peau de votre corps dans l'espace dans lequel il est des sons qui arrivent à vos oreilles proches lointains peut-être un goût peut-être une odeur et puis bougez de nouveau vos pieds vos mains la tête bougez comme votre corps on a envie et puis venez vous tourner sur le côté peut-être restez là un instant et puis poussez dans votre main pour vous redresser doucement la tête en dernier lieu amenez les mains devant le cœur un sourire au coin de vos lèvres et rappelez-vous qu'à l'intérieur tout va bien vous pouvez vous décider de vous sentir bien à tout instant saluez votre belle lumière intérieure Namasté merci beaucoup de m'avoir suivi d'avoir partagé ce moment avec moi s'il vous a plu partagez-le avec d'autres faites en sorte que la plupart des gens puissent se sentir bien que cette idée de bonheur se propage de plus en plus tout autour de nous et puis venez vous abonner sur ma chaîne Youtube à Imsa Yoga et vous êtes les bienvenus dans mon groupe Facebook à Imsa Yoga également pour un petit peu plus de partage au quotidien on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo Bye